Salut Géraldine. Bonjour. Bienvenue à ce micro ouvert de Change My Mind. Ici on a une conviction, c'est qu'on pense que la technologie va sauver le monde. Est-ce que tu partages cette conviction ? Alors moi je dirais que la technologie évidemment ça dépend du mindset avec lequel on va l'utiliser, que c'est quelque chose qui est construit par l'homme et donc ça dépend comment est-ce que l'homme va utiliser cette technologie. Aujourd'hui en fait je trouve qu'on voit le pire et le meilleur avec l'usage de la technologie. Je sais pas dans la captation par exemple des plastiques dans les océans la technologie peut faire des choses grandioses et donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut sauver le monde mais on voit aussi par exemple dans le rapport au travail à quel point la technologie elle est compliquée, elle est complexe pour l'homme et elle amène à des biais. Par exemple il y a des études qui montrent que sur la neuroplasticité, sur la difficulté de l'humain pour trouver sa place au milieu de la technologie et l'impact que ça a rien que sur notre cerveau, eh bien on en voit les difficultés. Aujourd'hui dans le traitement de l'information en fait on voit que la technologie va plus vite que ce que notre appareil cognitif est capable de traiter et donc en ça, ça donne un travail qui est complètement déshumanisé et on en voit aujourd'hui les conséquences avec le nombre de burn-out, de dépressions, de gens, de nouvelles générations qui ne trouvent pas leur place dans le travail donc je pense que voilà ça dépend vraiment de l'usage qu'on va faire de la technologie. Ok alors j'entends bien, un usage effréné de la technologie peut avoir des impacts hyper négatifs que ce soit sur l'écologie ou que ce soit le psychique des gens etc. Très bien. Cependant en ce moment, il n'est pas sans savoir qu'il y a une technologie incroyable qui est en train de se développer et qui est de plus en plus utilisé qui est l'intelligence artificielle. Moi j'ai la conviction que l'intelligence artificielle va nous permettre d'automatiser énormément de nos tâches et du coup on va passer moins de temps à faire des trucs chiants au travail pour se concentrer sur l'essentiel. Tu ne penses pas que c'est génial cette technologie ? Alors ça moi je partage cet enthousiasme mais en tout cas c'est à quoi j'ai envie que l'intelligence artificielle participe et ce serait un rêve collectif qui serait quand même regrettable de ne pas suivre. néanmoins on voit aussi beaucoup d'études qui montrent que par exemple le biais qu'il y a pour les femmes avec l'intelligence artificielle la question c'est est-ce qu'elle va reproduire finalement les biais de domination qu'il y a ? Parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle elle est créée par des hommes et disons-le par des hommes surtout blancs de l'hémisphère nord en tout cas des pays occidentaux et je le dis en tant que femme et métisse mais je ne suis pas le porte-parole de ça mais en tout cas la question c'est est-ce qu'on est dans la reproduction de cette domination là ou pas ? En fait l'intelligence artificielle il faut je pense être extrêmement attentif dans la façon dont on la développe à remédier à ces biais de reproduction sociale. Alors c'est vrai que ce que tu dis que surtout l'intelligence artificielle générative elle s'appuie sur tout ce qui est sur-représenté qu'on trouve sur internet etc elle se nourrit de ça pour créer son intelligence et créer ses standards donc c'est vrai que ça peut être un danger tu mets le doigt sur quelque chose qui peut être un réel danger. Ok ça c'est un point laissons de l'autre côté mais quand même on va pas avoir peur de cette révolution numérique mais si toi tu devais la nuancer ou en tout cas donner des conseils sur l'utilisation et sur les notions d'impact ce serait quoi concrètement ? Mon conseil ce serait d'inclure dans le développement de l'intelligence artificielle les femmes mais aussi d'autres sphères qu'elles ne soient pas uniquement celles d'une élite d'une élite aussi et d'une seule race je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille collectivement pour l'intelligence artificielle et c'est à cette condition qu'elle pourra être un facteur de progrès. Donc si je résume bien pour toi la technologie si elle n'a pas une dimension inclusive il faut s'en méfier. Oui à la technologie mais oui aussi à une technologie inclusive. Super, merci beaucoup ! Merci. Merci. Merci.